Hello, 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 how are you? Let's make a circle, let's make a circle Je salue tous ceux qui regardent cette petite vidéo Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau cours d'anglais Aujourd'hui, on va parler des verbes Les verbes, c'est bien la cinquième partie du discours Et c'est un chapitre assez intéressant Et c'est un très très long chapitre On sait bien que le verbe est très 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 important dans une phrase Eh bien, l'importance du verbe va pluridimensionner ce chapitre Parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire au cours de ce chapitre Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que Ce cours est publié à l'intention des élèves de Viermanie fondamentale Jusqu'à Philo, appelé de nos jours NS4 Je sais qu'ici en Haïti, il y a des élèves de Reto ou NS3, de Seconde ou NS2 Qui ne savent rien vraiment cliquer concernant les verbes C'est parce que les professeurs qui les enseignent se contentent de leur donner des verbes à conjuguer Mais sans prendre le soin de catégoriser les verbes pour eux Alors moi, je vais faire ça pour vous À partir de votre téléphone, vous allez combler tous ces vides Eh bien, les verbes anglais se divisent en trois catégories D'abord, on a les verbes auxiliaires On a les verbes défectifs Et on a les verbes ordinaires Observons une toute petite pause Et de retour, on va décrotiquer tout ça Première catégorie, les verbes auxiliaires Avant tout, un verbe est dit, un verbe auxiliaire Quand il aide, ou du moins quand il participe à la conjugaison d'autres verbes Et en anglais, on n'a que deux Il s'agit bien de have et be D'abord, have, c'est pour les temps composés Son prétérite, c'est bien had Et son participe passé est aussi had Be, c'est pour les temps progressifs et les temps passifs Son prétérite, c'est bien was ou bien were Alors was pour première et troisième personne du singulier Et were pour deuxième personne du singulier Et les trois personnes du pluriel Et puis been, c'est bien le participe passé du verbe Dans le dialogue, have exprime une possession C'est-à-dire quelque chose que l'on possède Par exemple, sozé has a new book They have a nice house Pierre has a parrot Alors lorsque be exprime en état une introduction Ou du moins identification, etc. Par exemple, Edlin is happy I am Mr. Simon He is Mr. Sirius Maintenant, voyons les verbes défectifs Les verbes défectifs sont au nombre de quatre Il s'agit bien de can, may, most, out to Les trois premiers sont strictement défectifs Le dernier est semi-défectif Et pourquoi semi-défectif ? C'est parce que ce verbe admet la préposition tout après Mais pas avant Alors que les autres ne l'admettent ni avant ni après Ces verbes sont défectifs pour plusieurs raisons D'abord, pas d'est à la troisième personne du singulier de l'indicatif présent Pas de conjugaison à tous les temps Pas de forme passive ni de forme progressive Pas de préposition tout ni avant ni après Pas d'auxiliaire doux pour la négation ni pour l'interrogation Pas de contact direct avec le COD Ils ont toujours besoin d'un autre verbe Petit a Portons avec le verbe can Can exprime un pouvoir indépendant Un pouvoir qui ne dépend de personne d'autre Un pouvoir qui dépend uniquement de la volonté du sujet Une capacité, une habilité Ou du moins un pouvoir physique A ne pas oublier que can a un prétérite Et parfois qu'on utilise comme conditionnel C'est bien cold Exemple, I can move that box Je sens ma force Et je vois la dimension de la boîte Je peux affirmer que je peux déplacer cette boîte So they can speak English So they sait parler anglais Et c'est sa capacité Pour être conjugué à tous les temps Ce verbe fait appel à l'équivalent Be able to Qui signifie être capable de Par exemple We will be able to win Ensuite, prenons le verbe may May a un prétérite C'est bien might Exprime un pouvoir dépendant Une permission Par exemple I may vote now Because I am 18 years old Je peux voter maintenant Car j'ai 18 ans Le pouvoir de voter ne dépend pas de moi Alors si ça dépendait de moi Je commencerais à voter très tôt Mais ça dépend de mon âge Et ça dépend d'une carte électorale Que je pourrais décrocher une fois que j'atteigne 18 ans Pour être conjugué à tous les temps Le verbe may fait appel à deux équivalents On a be allowed to Et be permitted to Ces deux verbes signifient être permis de Exemple We were allowed to go to the club last night Maintenant, le verbe must exprime un devoir strict de sa contrainte Par exemple I must live right now They must be there Pour être conjugué à tous les temps Le verbe must fait appel aux équivalents suivants Have to Get to Be obliged to On a également parfois Be forced to Qui signifie être obligé de Être forcé de Last Monday had to leave earlier last night Maintenant, on a Out Out Exprime un devoir moral C'est-à-dire Un devoir si on ne l'accomplit pas Donc personne n'a rien à faire contre nous Sauf que les parents parfois sont très durs Quand ils reviennent à dresser leurs enfants Mais un devoir moral C'est un devoir qui dépend de la conception de la personne De la croyance de la personne Du respect de la personne On a cette phrase Children Les enfants doivent obéir à leurs parents Mais si les enfants n'obéissent pas à leurs parents Personne ne peut rien faire Seulement Leurs parents peuvent faire quelque chose Pour essayer de dresser Pour essayer de corriger leurs enfants Mais la société Nous autres Nous ne pouvons rien faire Parce que c'est un devoir moral Pour être conjugué à tous les temps Le verbe Out To Fait appel à l'équivalent Big to Qui signifie Devoir Exemple For morally Children Where to Are To Any Adult Voyons Les model verbs L'auxiliaire modal Ou semi-auxiliaire modal C'est un des outils linguistiques Parmi d'autres Permettant d'exprimer une modalité C'est-à-dire de présenter un fait Comme possible Impossible Probable Nécessaire Permis Obligatoire Suitable Vraisemblable Etc Les principaux verbes modaux En anglais sont Can Called May Might Must Out To Shall Should Will Would Certains autres verbes Les verbes sont parfois Mais pas toutes les fois Classés parmi les verbes modaux Ceux-là sont Have better Et dans certains emplois There Et need Ils peuvent exprimer plusieurs choses Premièrement Une capacité Les verbes sont parfois Les verbes sont parfois Can Called Mr. Simon can speak three languages Susie could speak fluent French when she was eight Deuxièmement Permission Can Called May Can I Sit On That Chair Please Could I Open That Window May I Borrow Your Dictionary Please Conseil Should You Should Visit Your dentist At least Twice A year She Should Try To Lose Weight Obligation Must Have To I Must Memorize All Of These Words About Tenses You Have To Take Off Your Shoes Before You Get Into The Mosque Et A Daniel Possibilité Might May Cold Can It Looks Nice But It Might Be Very Expensive Richard May Be Coming To See Us Now Voyons Maintenant Les Structures Modales Compliquées Premièrement Should Have Plus Pass Participle Qui Signifie En français Aurait Du Plus Infinitif Prisant You Should Have Discussed With Your Parents First Deuxièmement Could Have Plus Pass Participle C'est Aurait Pu Plus Infinitif Prisant He Could Have Spent All Of The Money Troisièmement Might Have Plus Pass Participle C'est Aurait Pu Plus Infinitif Prisant En français It Might Have Been A Trap Maintenant Voyons La Troisièm Catégorie C'est La Plus Grande Catégorie Parce Qu'une fois Qu'on Enlève Les Deux Verbes Auxiliaires Et Les Quatre Verbes Effectifs Tous Les Autres Verbes Anglais Sont Des Verbes Ordinaires C'est La Plus Grande Catégorie Deux Verbes En Anglais Les Verbes Ordinaires Sont Également Appelés Verbes D'Action Ils Englobent Tous Les Autres Verbes Anglais Ils Sont Divisés En Deux Groupes Selon Deux Contextes Prenons Le Premier Contextes Premier Contexte Sont Divisés En Verbes D'Action Volontaire Et Verbes A Action Et Volontaire Un Verbe A Action Volontaire C'est un Verbe Dans L'Action Exprimée Par Le Verbe Est Fait Selon Le Choix Du Sujet Selon La Volonté Du Sujet Par Exemple I Went To The Movies Last Night I Am Standing In Fort Of Derrière Mon Bureau Ou Du Moi Je Peu M'asseoir Sur Une Chaise Je Peu Mors Chez Dans La Classe Pour Enseigner Mais J'ai Choisi De Me Tenir Debout Devant La Classe Les Verbes Action Et Volontaire Exprime Une Action Qui Ne Dépend Pas De La Volonté Ou Du Sujet Autrement On Alors Si C'est Un Verbe Transitif Mais Là Qui Est Conjugué Dans Un Sens Intransitif Deuxième Contexte Ils Sont Divisé En Verbes Réguliers Et Verbes Irréguliers Et C'est Là Que La Question Va Être Vraiment Intéressante Les Verbes Réguliers Sont Ceux Qui Forment Leur Prétérit Et Leur Participe Passé En Ajoutant Ed A La Base Form Pour Bien Comprendre Ça Je Dois Vous Dire Que Les Verbes Se Présent Sous Trois Formes D'abord On A Base Form Ce Que Certains Professeurs Appellent L'infinitif Sans Tout Moi Quand J'étais A L'école On Disait Ça Également Mais Son Nom C'est Base Form Il Deuxième Form Qui Est Appelé Prétérit Mais Il Y A Dans Certains Pays On L'appel Uniquement Past Tense Mais Le Prétérit Devient Past Tense Quand On Place Les Sujets Devant Mais Sans Les Sujets Cette Forme De Vocable Est Appelé Prétérit Et Le Troisième Vocable S'appelle Past Participle Alors Il Autres Verbes D'effectifs A Savoir Must Et Out To N'ont Une Selle Forme Les Verbes Auxiliaires Eu Ils Ont Ces Trois Formes On A On A Vu Ça Have Had Had Et On A Be Was Were Pour La Deuxième Forme Et Puis Bain Et Vous Savez Pourquoi On Vous Donne Ces Trois Formes C'est Avec Elle Qu'on Va Former Formez Tous Les Temps Une fois Complète Ces Trois Formes De Verbes On Peu Le Conjuguer A Tous Les Temps En Anglais Je vais Vous Apprendre Dans Une Prochaine Vidéo Comment Formez Les Temps En Anglais La Formation Des Temps Anglais C'est Le Prochain Chapitre Qu'on Va A Une fois Fini D' Il y a Certains Élèves Qui Ont Souvent Du Mal A Prononcer La Terminaison ED Des Verbes Réguliers Je vais Essayer De Voir Dans Quelle Mesure Je Peux Vous Aider ED Peut Avoir Un Son T Par Exemple Attach Attached Bake Baked Bag Baked Boke Boked Box Boxed Clap Clapped Cross Crust Dance Danced Finish Finished Like Liked Stop Stopped Work Walked Watch Watched Work Worked Et la terminaison ED également Peut avoir Un son D Pour exemple On a Admire Admired Hello Allowed Behave Behaved Bored Bored Care Cured Carried Carried Clam Clam Clammed Deceive Deceived Deliver Delivered Pray Prayed Gator Gator Grab Grab Grabbed 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 Increased 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 Gel Gailed La terminaison ED peut également avoir un son ED Cette partie est plus facile, c'est uniquement après les consonnes T et D Par exemple Accept Accepted Accepted Ensured Excited Excited Extended Extended Float Flooded Fold Folded Found 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 Founded Great Gritted Head Hand Handed Heat Heated Invite Invited Load Loaded 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 Mended 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 Need Maintenant, voyons les différentes façons d'ajouter ED pour former le prétérite et le participe passé Tout d'abord, les verbes qui se terminent par E, on n'a pas besoin d'ajouter E, simplement on ajoute D pour avoir la terminaison ED For example Bathe 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 Closed 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 Dance Danse 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 Like Light Loved 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 Manage Managed Noticed 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 Pedal Pedaled Pedaled Found 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 Place Placed Les verbes qui se terminent par Y précédé d'une consonne, on doit changer Y en I et Et puis, on ajoute ED Par exemple Danny 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 Mary Married Carrie Carried Satisfied Satisfied Terrified Terrified Testified 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 Rarried Horrified 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 Justified 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 Voyons maintenant les verbes qui se terminent par Y précédent. Par une consonne précédée d'une voyelle. Alors, pour ces verbes, ce sont des verbes monosyllabiques et quelques verbes bisyllabiques. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas toutes les consonnes qui se doublent. Par exemple, on a clap, clapped, clip, clipped, grab, grabbed, ran, grand, hug, hugged, permit, Permitted Wrath Brought Scrub Scrubbed Send Send Stop Start Maintenant, voyons les verbes irréguliers. Irregular Verbes Verbes Les verbes irréguliers sont ceux qui ne forment pas leur prétérite et leur participe passé en ajoutant ED. Et même s'il y a dans certains cas, soit le prétérite ou le participe passé se termine en ED, mais pas les deux. C'est un cas très 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 rare. Il y a quatre groupes de verbes irréguliers. Le premier groupe, ce sont des verbes qui ont un seul vocable pour tous ces trois termes. Par exemple, on a bad, bad, bad. Cast, cast, cast. Caught, caught, caught. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Le second groupe referme des verbes qui ont un vocable pour le premier et le troisième article et un autre vocable pour le prétérite. À savoir, Le troisième groupe referme des verbes qui ont un vocable pour le base form et un autre vocable pour les deux autres, à savoir le prétérite et le participe passé. Ce sont DEG, DAG, DAG. FILL, FELT, FELT. HOLD, HELD, HELD. SET, SET, SET. STRIKE, STROCK, STROCK. Et le dernier groupe referme des verbes qui ont un vocable pour chaque terme. À savoir, un vocable pour le base form, un autre vocable pour le prétérite et un autre vocable différent pour le passeport. Il y a une toute petite distinction qu'on peut faire également. En anglais, il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs. C'est-à-dire, les verbes transitifs sont des verbes qui s'emploient avec un COD. Pas seulement COD, aussi un COI. Et pour reconnaître un verbe transitif, il faut poser la question QUI ou QUOI après le verbe. Et si on a une réponse, on sait bien que ce verbe est un verbe transitif. Et il y a des verbes transitifs qui se conjuguent dans un sens intransitif. Là, il faut toujours poser ces deux questions après, juste pour voir si on aura une réponse. Par exemple, on a le verbe RAISE et le verbe LAY qui sont deux verbes transitifs. Par exemple, I raise my hands. I raise what? My hands. Donc ça, c'est un verbe transitif. Et là, on voit que c'est encore un verbe transitif parce qu'on a une réponse. On a ces deux verbes qui sont des verbes intransitifs. On a le verbe RAISE qui a la même signification que RAISE. Et pourtant, c'est un verbe intransitif. Ce verbe, lui, il ne s'emploie pas avec un COD. Le verbe LAY, par exemple, qui est différent du verbe régulier LAY, 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 qui signifie mentir. Mais ce verbe, c'est LAY, LAY, LEN. On verra ça un peu devant. C'est un verbe irrégulier et c'est un verbe intransitif. Alors, ces deux verbes sont des verbes intransitifs, à savoir RAISE et LAY. RISE, son prétérite, c'est bien ROSE, son participe passé, c'est bien REASON. Par exemple, si je dis... The cost of living has raised over 20% in Haiti. The cost of living has raised... Je ne peux pas poser la question WHAT ou WHO après ce verbe pour trouver une réponse. Donc, c'est un verbe intransitif. Et, par exemple, on a... I always lie on the sofa after work. Donc, ce verbe LAY, c'est un verbe irrégulier. Comme je l'avais dit tantôt, c'est différent du verbe LAY qui signifie mentir. Eh bien, je me repose chaque jour sur le canapé après le travail. Donc, est-ce que je peux dire I LAY WHAT ou bien I LAY WHO? Non. Je peux simplement dire I LAY WHERE. Donc, il y a un complément C constatial, mais pas un COD ou un COI. Donc, ce verbe est un verbe intransitif. Maintenant, le verbe VOIR. Si je dis... Can you see that car over there? Je pose une question à quelqu'un et je lui demande si toutefois il peut voir cette voiture là-bas. Eh bien, s'il peut voir quoi cette voiture? Là, maintenant, le verbe SI est conjugué dans un sens transitif. Mais si je dis, my grandpa says very well at his age, mon grand-père voit très bien à son âge. My grandpa says... M'paka dit WHAT? M'paka dit WHO? M'paka dit HOW? Très bien. Donc, ça, c'est un complément C constatial. De manière... OK? C'est ça la différence entre un verbe transitif, un verbe intransitif et un verbe transitif conjugué dans un sens intransitif. Et il y a des groupes de verbes qui ne sont pas vraiment des catégories parce que ce sont des verbes composés. Il y a des professeurs qui les cofondent assez souvent. Moi, je vous dis qu'il y a une grande différence entre TWO WORDS VERBS et PHRASAL VERBS. Dans TWO WORDS VERBS, ce sont les verbes composés de deux mots et rarement trois mots. Eh bien, c'est une partie verbale avec une préposition. On n'a pas encore vu les prépositions, mais la partie finale que vous voyez après les verbes peuvent être utilisées comme préposition. Il y a quelques rares d'entre eux qui peuvent être utilisées comme adjectif. Tout d'abord, essayons avec TWO WORDS VERBS. Look at, wait for, look for, we done, get up, blow up, break down, break in, break into, break out. Call back, go back, get back, calm down, chill up, come forward, cut up, cut off. Maintenant, PHRASAL VERBS. Ce sont des expressions idiomatiques. Par exemple, la signification des verbes parfois n'ont rien à voir avec le verbe initial et la préposition qui se trouve en dernier lieu. Par exemple, Add someone out. Add up to something. Blow something up. Break out in something. Bring someone down. Call something up. Check something out. Come across something. Cut back on something. Drop someone up. Ou du moins, drop something up. Figure something out. Get something across. Get something across. Get away with something. Go back at something. Go against someone. Grow out of something. Hold something back. Comme je vous l'avais dit. Parfois, on utilise des two-word verbs comme des phrasal verbs. C'est une confusion acceptable. Parce qu'il y a des two-word verbs qui ont une petite phrase comme signification. Et ça donne l'occasion à certains professeurs de les appeler des phrasal verbs. Mais ce sont des verbes composés uniquement de deux mots. C'est tout ça qu'on avait à voir pour les verbes anglais. Et bien, mes chers amis, je vous remercie d'avoir consacré du temps pour regarder cette vidéo. Ici, teacher Simon, je suis à votre service pour vous aider à combler vos vides en anglais. Alors, vous élèves du niveau secondaire et même de la 9e année fondamentale, ne négligez pas à faire abonner vos amis à ma chaîne. Question de suivre tous les cours pour encourager le travail. Au revoir et au prochain cours. Comme je vous l'ai annoncé, le prochain cours se basera sur la formation des temps anglais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada